Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 7 juillet 2020 sur l'hippodrome de Clairefontaine d'Aauville. Débriefons d'abord du magnifique Quintet Plus de la veille disputé ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly lors du fameux Prix du Jockey Club. Micherif, le numéro 5, s'impose et offre une très belle émotion à son jockey basque Yoritz Mendizabal. De leur côté, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé dans le désordre. Des performances analogues sont à noter du côté du concours de prono gratuits. En effet, Dikri, Albator 22 et Pas de balle s'octroient les trois premières places du placement quotidien grâce à un tiercé dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois ! Allez, mettons une nouvelle fois la discipline du galop à l'honneur en ce mardi 7 juillet 2020 avec l'étude du prix de la Côte de Nacre. Cinquième course de la Réunion 1 disputée sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, ce handicap divisé de première épreuve pour quatre ans réunira 16 compétiteurs aux dents longues. Sur le tracé des 2200 mètres de la piste en herbe normande, espérons simplement que nos bases seront à la hauteur de nos attentes. Savoir aimer, le numéro 5 va effectuer une rentrée très attendue ici. Bon, avec énormément de fraîcheur, il s'élancera avec la grande confiance de son menteur Frédéric Rossi, qui serait déçu de ne pas le voir terminer dans les cinq premiers. Royaliste, le numéro 2, deuxième atout du maître entraîneur basé dans le sud-est de la France, aura également des fans. Très doué, il ne va pas toujours être malchanceux et peut logiquement remporter ce quintet à la valeur qui est la sienne ce jour. Cressida, le numéro 9, est un modèle de régularité que nous pouvons prendre en tant que base quintet ici. Donnant toujours son maximum, cette bonne femelle mériterait de renouer avec la victoire après deux places de dauphine. Amazing Grace, le numéro 13, vient d'effectuer une très bonne réapparition. Montée en condition depuis, elle qui apprécie Clairefontaine peut logiquement espérer un podium dans ce lot. Graciane, le numéro 3, doit être pris très au sérieux ici car c'est sur ses meilleurs titres, il peut même s'imposer. Ria Bonson, le numéro 8, avec l'aide de Stéphane Pasquier, toujours très habile dans les handicaps, aura logiquement de nombreux partisans. En cas de non partant, à la balle, le numéro 1, pénalisé au poids suite à sa dernière victoire de quintet, entrera alors dans nos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.